Ce mot tiré du jargon politique, le tunnel, excite le monde des observateurs du Brexit. Il indique essentiellement que les négociations accèdent à une nouvelle étape permettant peut-être aux deux parties de se rapprocher d'un accord. Si les négociations entrent effectivement dans la phase du tunnel, les négociateurs opéreront dans le plus grand secret et aucun point de presse. Même les ambassadeurs des membres de l'UE ici présents ne seront que minimalement informés des progrès. Rappelons que cette semaine, les discussions étaient pour ainsi dire parvenues au point mort. Les premiers ministres britanniques, Boris Johnson et Irlandais, Léo Varadkar, se sont rencontrés jeudi au Royaume-Uni. Ils sont repartis optimistes et ce sont apparemment ces discussions qui auraient mené au tunnel. Le président du conseil de l'UE, Donald Tusk, a révélé qu'il avait lancé un ultimatum à Boris Johnson pour qu'il présente de nouvelles propositions d'ici vendredi, sinon il n'y aura plus aucune chance. Mais malgré tout le battage médiatique, il n'y aura pas de détails sur ce qui a changé si quelque chose a véritablement changé. La Commission européenne a déclaré à la presse aujourd'hui que la position de l'UE était toujours la même. Pas de frontières dures en Irlande et la préservation de l'accord du vendredi saint est du marché unique. Il semble donc que l'équipe de Boris Johnson propose quelque chose de nouveau qui pourrait plaire à l'UE. Mais un diplomate de l'UE aurait déclaré que ce tunnel était un tunnel ayant une bien petite lumière au bout.